Si vous aimez réaliser ce genre de pose longue ou si simplement cet effet vous attire, eh bien je suis désolé de vous dire qu'il va vraiment falloir arrêter ça. Dans cette vidéo, je ne vais pas me faire que des amis et je vais partager mon opinion sur le sujet qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. C'est un effet que je retrouve chez énormément de photographes et sur les réseaux sociaux, je vois même pas mal de publications sponsorisées passer que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, simplement parce que ça plaît autant aux photographes qu'aux spectateurs. Et personnellement, je n'ai jamais réussi à comprendre l'engouement qu'il y a derrière. Donc je vais tout de suite vous dire ce que je pense. La pose longue, je trouve que c'est l'effet le plus surcoté qui existe en photographie de paysage. Mais avant de me fusiller dans les commentaires, regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce que je ne considère pas non plus que c'est un effet qui est complètement à jeter. Et je pense même au contraire qu'on peut obtenir de très belles images si l'effet est bien maîtrisé. Mais par contre, oui, désolé de le dire, mais les premières images que je vous ai montrées, elles, sont catastrophiques parce que l'effet n'est pas du tout maîtrisé à mes yeux. Et puis vous savez quoi ? Plutôt que de rester derrière mon bureau à critiquer, avant de tourner cette vidéo, je suis allé faire quelques photos sur le terrain pour vous montrer mes propres images. Ça va me permettre d'appuyer mon propos et de vous expliquer plus en détail mon point de vue. Mais avant de vous les dévoiler, il y a une première question à se poser, c'est pourquoi la pose longue plaît autant ? Je pense que c'est simplement parce que ça permet d'obtenir un effet qui n'est pas visible à l'œil nu et donc de voir la scène sous un angle inédit. On va créer un effet de filet qui va lisser la surface de l'eau, ce qui apporte une atmosphère calme et sereine à l'ensemble de la scène et ça transmet des émotions fortes au spectateur. Et oui, je pense vraiment que c'est un effet qui permet d'être plus créatif et de mieux raconter son histoire à travers ses images. Pour les plus débutants d'entre vous, je vais quand même faire un petit rappel de son fonctionnement. Pour réaliser une pose longue, il faut laisser l'obturateur de son appareil ouvert pendant plusieurs secondes et donc utiliser une vitesse d'obturation lente. Par exemple, 5 secondes d'exposition, 20 secondes, 30 secondes ou même plusieurs minutes en utilisant le mode bulbe. On cherche à capturer les éléments en mouvement dans la scène pour obtenir un flou de mouvement et c'est ça qui va créer cet effet de filet qui va donner un aspect lisse à la surface de l'eau. Je parle de l'eau parce que généralement c'est l'élément le plus courant pour faire de la pose longue mais ça marche aussi très bien sur les nuages, sur les étoiles ou sur les voitures. Pour les gens un peu expérimentés, on peut même s'amuser à faire du light painting et ce flou de mouvement, on cherche à l'avoir en évitant un flou de bouger qui peut être causé par le mouvement de l'appareil photo ou par les micro-tremblements de nos mains. C'est pour ça qu'on a besoin de se poser sur trépied pour avoir un maximum de stabilité. Le problème avec ça, c'est qu'en utilisant une exposition de plusieurs secondes, on laisse entrer davantage de lumière sur le capteur et il va falloir compenser cet excès pour ne pas se retrouver avec une photo surexposée, voire complètement blanche. Donc il y a deux solutions pour pallier à ce problème. La première, ça va être de photographier quand la lumière est peu intense, par exemple en fin de journée ou par mauvais temps, et de fermer le diaphragme en utilisant par exemple une ouverture de f22. De cette manière, on fait entrer un minimum de lumière sur le capteur mais cette méthode reste quand même assez limitée parce qu'on ne pourra pas utiliser des expositions très longues. La seconde solution, ça va être d'utiliser un filtre ND qui va faire entrer moins de lumière sur l'objectif et donc sur le capteur, ce qui permet d'utiliser des vitesses très lentes, même en pleine journée quand le soleil tape très fort. Ces filtres permettent d'être beaucoup plus flexibles et de mieux contrôler sa pose longue, donc c'est l'option vers laquelle beaucoup de photographes se tournent. Même si je ne suis pas fan de l'effet, j'ai mes propres filtres que j'utilise de manière assez occasionnelle. Personnellement, j'utilise des filtres de la marque Case qui sont magnétiques et que je peux facilement clipser et déclipser sur mes objectifs. J'en ai trois différents avec plusieurs degrés d'intensité. Le plus petit pour les poses les plus courtes, c'est un ND8. Ensuite, j'ai un ND64. Et pour les poses les plus longues, le filtre le plus puissant, c'est mon ND1000. Vous voyez que plus le chiffre est grand, plus le filtre est sombre et donc bloquera davantage de lumière. Des filtres, il en existe de toutes sortes, mais j'ai choisi ceux-là parce qu'ils sont compacts et légers. En fait, je ne voulais surtout pas m'encombrer avec ces gros filtres carré qui nécessite tout un système d'attache. Avec cela en une demi-seconde, hop, c'est fixé et je suis prêt à faire des photos. Ce n'est pas du tout un placement de produit, c'est juste du matériel que je trouve excellent et que je vous recommande si vous cherchez à vous procurer des filtres de qualité. Maintenant que j'ai posé les bases et que c'est bien clair pour tout le monde, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Pour moi, il y a deux compétences indispensables quand on s'intéresse à la pose longue. Premièrement, c'est la compétence technique, c'est-à-dire être capable d'utiliser des vitesses d'obturation très basses. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. On ne peut pas réussir une pose longue sur un coup de chance en utilisant le mode tout automatique de son appareil. Il va forcément falloir utiliser le mode S ou le mode manuel. Il faut comprendre la relation entre la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme et la sensibilité ISO. C'est-à-dire qu'il faut connaître sur le bout des doigts les notions du triangle d'exposition. Et croyez-moi, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Si vous êtes encore débutant, je vous assure que vos premières tentatives seront catastrophiques. Et je me souviens même de la première fois que je me suis essayé la pose longue. C'était pendant le premier confinement. Je venais de regarder une vidéo sur le sujet. Ça m'a donné envie de tester. Donc j'ai fait ma petite attestation pour aller en bord de mer. Et évidemment, ça n'a pas du tout fonctionné. Bon, je me doutais bien que ce n'est pas en un jour que j'allais faire de belles poses longues. Mais j'ai persévéré. J'ai fait d'autres attestations. J'y suis retourné et j'ai continué à pratiquer. Et c'est vraiment à partir du moment où j'ai assimilé le triangle d'exposition que j'ai réussi à obtenir les images que je voulais. Bon, maintenant que je suis un peu plus expérimenté, ça me semble trivial. Mais voilà, je dois admettre que ça m'a quand même pris un certain temps et que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Bref, je raconte un peu ma vie. Mais le point où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas se lancer directement dans la pratique sans avoir étudié la théorie. Pour avoir cette maîtrise technique, les deux sont indispensables. Par contre, le problème, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de photographes s'arrêtent à la maîtrise technique. Et ils se disent, tiens, il y a de lourds mouvements dans ma scène. Je vais utiliser la plus longue vitesse d'obturation possible pour montrer que je maîtrise bien l'effet de pose longue. Si on n'utilise pas de mode bulbe, cette vitesse maximale sur la plupart des appareils photos, elle est d'environ 30 secondes, mais sur le mien, elle est de 1 minute. Mais qu'on utilise 30 secondes ou 1 minute, vous allez voir sur les images que je vais vous montrer que le rendu est plus ou moins similaire. Et je trouve ça dommage parce qu'à mon avis, toutes les scènes qui présentent de l'eau en mouvement ne méritent pas 30 secondes d'exposition. Donc une fois qu'on a la maîtrise technique, il y a une deuxième compétence à travailler qui est la maîtrise artistique, c'est-à-dire être capable de doser l'intensité de la pose longue. L'effet de filet, je trouve ça vraiment sublime. Mais quand il est trop intense, comme sur les premières images que je vous ai montrées en début de vidéo, je trouve que ça dénature complètement la photo. C'est comme quand on règle ces curseurs en retouches photo. Un peu de saturation, c'est joli. Trop de saturation, c'est pas beau. Un peu de clarté, ça donne du peps à l'image. Trop de clarté et ça va créer l'effet complètement inverse. Pour moi, le secret d'une belle photo, ça a toujours été la subtilité, que ce soit au niveau de la composition, de la lumière ou du post-traitement. Et c'est pareil pour la pose longue. Il faut réussir à trouver ce juste milieu pour obtenir une image plus équilibrée. On va regarder ensemble sur Lightroom les photos que j'ai réalisées pour mieux s'en rendre compte. Alors ne jugez pas trop la composition, ni la lumière qui changeait assez vite d'une photo à l'autre. Là, c'est purement pour comparer les différents flous de mouvements. Cette première photo, je l'ai prise à 1 centième de seconde. C'est une vitesse d'obturation qui pourrait être proposée par défaut par le mode automatique. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'effet n'est pas génial et la photo est tout ce qu'il y a de plus banal. Ensuite, je vais progressivement descendre ma vitesse en utilisant mes filtres ND. Ici, on est à 1 cinquantième de seconde, 1 trentième de seconde, 1 quinzième. On commence à voir l'effet de filet même s'il est encore très léger. 1 sixième. Et là, ça commence à devenir vraiment intéressant. 1 quart de seconde. 1 demi-seconde. 1 seconde. 2 secondes. Ça commence déjà à devenir un peu trop intense. 5 secondes. 15 secondes. 30 secondes. Et pour terminer, une dernière à 60 secondes d'exposition qui est la limite de mon appareil. Alors, laquelle vous préférez ? Personnellement, c'est l'exposition de 1 demi-seconde qui me parle le plus parce que je trouve que l'effet est parfaitement dosé. D'ailleurs, on constate bien la différence quand je passe de 1 quinzième de seconde à 1 sixième de seconde à 1 quart de seconde alors que pourtant, l'écart entre ces vitesses est minime. La vitesse est presque deux fois plus lente donc l'effet est environ deux fois plus intense entre chaque photo. Et quand on compare entre 30 secondes et 60 secondes, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a presque pas de différence malgré l'écart qui est assez conséquent parce qu'à 30 secondes, l'eau a déjà perdu tous ses détails. En fait, c'est vraiment la raison pour laquelle je fais cette vidéo et c'est ça dont j'ai horreur sur les expositions de plusieurs secondes. On perd les détails du mouvement, l'effet devient brouillon et ça crée juste une masse blanchâtre qui n'a rien du tout d'esthétique. Et ça commence vraiment à se ressentir à partir de 5 secondes. Sur mon image préférée à 1 demi-seconde, on perçoit bien les détails du mouvement de l'eau et ça crée comme des petites lignes directrices qui donnent vraiment cette sensation de dynamisme. J'ai vraiment du mal à apprécier l'image de gauche. Pour moi, le photographe cherche juste à dire « Hey, regardez, je maîtrise mon appareil et ma vitesse d'obturation ». Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Alors que sur l'image de droite, l'effet est quand même un peu plus discret et un peu plus subtil, même s'il a une place centrale dans l'image et ça permet de mieux apprécier le reste de la composition. Mais pourtant, c'est l'image de gauche que je vois partout sur les réseaux sociaux et qui semble être un peu trop appréciée. Je suis d'accord qu'il y a certaines scènes où 30 secondes d'exposition fonctionnent très bien et subliment vraiment le sujet, mais à mes yeux, il y en a très peu. Et je dois vous avouer un truc, c'est que le filtre ND1000, donc le plus puissant, je l'ai utilisé une seule fois depuis que je l'ai acheté et c'était pour faire cette vidéo et obtenir ces images. Pourtant, je l'ai toujours dans mon sac avec les autres filtres, mais je n'ai jamais ressenti le besoin de l'utiliser. De manière générale, quand je fais de la pose longue, un quart de seconde, c'est la vitesse qui me donne les meilleurs résultats. Cette image et aussi cette image ont été prises à exactement un quart de seconde et je trouve qu'à cette vitesse, le rendu de l'eau est absolument sublime. Mais ça dépend de la scène. D'une rivière à l'autre, en fonction du débit de l'eau, vous verrez qu'une vitesse fonctionnera mieux qu'une autre. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué sur les vidéos que je vous ai montrées que le débit n'était pas le même. En fait, je suis allé au même endroit sur deux différents jours. Un jour avec un temps très ensoleillé et un autre où il y a eu de la pluie le matin même. Mais c'est le second jour qui m'a donné les meilleures photos et c'est celle que je vous ai montrées sur Lightroom. Mais voilà, si l'eau est un peu plus calme, je vais plutôt privilégier des expositions entre 2 et 5 secondes. D'ailleurs, je ne fais pas des pauses longues uniquement à la rivière. J'aime aussi beaucoup photographier le va-et-vient des vagues sur les rochers en bord de mer. Et là encore, un sixième ou un quart de seconde, je trouve que c'est le bon dosage. Si on photographie le fracas d'une vague au bon moment, on peut obtenir ce genre d'image. Et si on s'attarde sur les détails des rochers, on peut plutôt obtenir ce genre d'image. Donc vous voyez qu'il y a moyen d'obtenir des photos très créatives sans pour autant dépasser ne serait-ce qu'une seconde d'exposition. Allez, pour le plaisir, je vais même encore vous montrer quelques autres photos. Ça, c'est le rocher de ma fameuse vidéo sur la retouche complexe que je vous ai invité à aller voir évidemment. Un quart de seconde, ça rend plutôt bien. Mais à 2 secondes et demie, je trouve que l'effet est déjà trop intense. Cette photo sur mon Insta, un quinzième de seconde, ça a été largement suffisant pour obtenir ce que je voulais. Encore un rocher, mais cette fois-ci, il y a un sixième de seconde. Et c'est cette texture que je trouve vraiment incroyable. C'est elle qui me fait vraiment apprécier cette vitesse. Certains me diront qu'un sixième de seconde, c'est pas de la vraie pose longue. Mais moi, je considère que oui. Du coup, je me demande est-ce que je suis vraiment le seul à apprécier ce genre de vitesse? Parce que je vois tellement de poses longues que je considère comme mal maîtrisées que ça me met le doute. 30 secondes d'exposition, en fait, je m'en sers uniquement en photo de nuit pour capturer les étoiles ou la voie lactée. Et le mode bulbe, je ne m'en sers absolument jamais parce que de nuit, au-delà de 30 secondes, on commence à avoir du flou de mouvements sur les étoiles dû à la rotation de la Terre. Et je préfère avoir des étoiles qui forment des points bien nets, donc jamais plus de 30 secondes d'exposition. Et il y a encore une autre raison toute bête qui me fait préférer les vitesses pas trop lentes, c'est que je peux réaliser toutes mes photos à main levée. Mon trépied, je l'utilise uniquement en photo de nuit et pour filmer cette vidéo. Mais quand je suis en montagne, je n'aime pas trop l'embarquer avec moi parce que ça alourdit vraiment mon sac et ça m'incite à rester posé longtemps au même endroit. Je préfère cette idée de rester en mouvement et de photographier de manière spontanée. À un quart de seconde, je peux retenir mon souffle ou prendre appui sur un rocher et quand même obtenir des images très nettes avec un objectif stabilisé. Alors je ne dis pas que c'est facile, mais j'y arrive plutôt bien. Malheureusement, mon ultra grand angle, lui n'est pas stabilisé et j'ai plus de mal à obtenir une image très nette avec cet objectif. Mais c'est aussi pour ça que j'aime bien embarquer avec moi mon Gorillapod. C'est un petit trépied ultra léger que je ne sens même pas dans mon sac. Son seul désavantage, c'est qu'on ne peut pas le monter très haut. Avec un trépied classique, on peut avoir une vue à hauteur des yeux. Avec lui, ça sera forcément au ras du sol. Mais moi, ça ne me gêne pas du tout. J'aime bien justement ce genre de composition avec un premier plan très proche de l'objectif. Ça permet d'y inclure des fleurs, des cailloux ou des rochers. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai sorti un guide sur la composition en photographie de paysage pour vous aider à travailler votre œil de photographe. C'est un petit condensé des meilleurs outils de composition que j'utilise au quotidien avec beaucoup d'illustrations et je vous montre comment les implémenter dans votre pratique pour faire de belles photos dont vous serez fiers. J'y parle de la fameuse règle des tiers, de la distance focale, des répétitions ou encore de l'espace négatif. C'est 100% gratuit et si ça vous intéresse, le lien de téléchargement est dans la description. Ah oui, et je voulais aborder un dernier point, ce n'est pas parce qu'il y a de l'eau en mouvement dans la scène que vous devez forcément faire de la pose longue. Les vitesses d'obturation lentes, je les privilégie quand je photographie un petit cours d'eau pour montrer leur côté calme et apaisant. Je vais plutôt utiliser une vitesse rapide pour photographier une grande cascade et souligner sa force en figeant le mouvement de chaque goutte d'eau. Et dans le doute, quand je ne suis pas sûr de ce qui rend le mieux, je fais les deux. Comme ça, je suis certain d'avoir une version qui me plaît. C'est ce que j'ai fait pour cette cascade et même si j'ai une préférence pour la photo de droite, je trouve que celle de gauche fonctionne aussi très bien. Donc je peux tout à fait comprendre qu'on préfère l'une plutôt que l'autre tant que ça reste bien dosé. Bon, maintenant, j'ai une confidence à vous faire. J'ai volontairement donné un titre provocateur à cette vidéo pour vous faire réagir mais en réalité, vous faites ce qui vous chante. Je ne suis personne pour vous dire ce qui doit être jugé comme beau ou pas beau, qui doit être du bon goût ou du mauvais goût. Chacun a ses préférences personnelles et surtout, chacun a sa propre manière de raconter son histoire à travers ses images. Donc si les poses longues de 30 secondes vous touchent davantage, eh bien, continuez à en faire. Mais si vous restez dans cette optique de poses très longues, donc on va dire au-delà de 5 secondes, c'est ce que moi je considère comme très long. Pour beaucoup de scènes, vous verrez que 10 à 15 secondes d'exposition, ça sera déjà largement suffisant pour bien lisser l'eau mais en gardant quand même un tout petit peu de détails. Ce que je veux dire, c'est de ne pas faire uniquement des poses de 30 secondes. Essayez de jouer avec la vitesse pour varier l'intensité de l'effet. Bref, comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, la pose longue c'est clairement pas mon effet préféré mais je dois quand même admettre que c'est assez amusant à réaliser sur le terrain. Donc malgré le titre de cette vidéo, je vais vous dire oui, faites de la pose longue mais n'en faites pas n'importe comment. D'ailleurs, pour réaliser toutes les images que je vous ai montrées en logiciel, j'ai utilisé un objectif que je trouve extraordinaire mais pourtant que je regrette d'avoir acheté. Si vous voulez découvrir pourquoi, j'explique tout ça très en détail dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran.